L'École Nationale Supérieure des Travaux Publics a été créée en 1970 au Cameroun par décret présidentiel sous l'appellation École Nationale des Technologies. Elle devient en 1982 École Nationale Supérieure des Travaux Publics. Suite au décret du 26 octobre 2016, l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics est dotée d'un nouveau statut qui la transforme en un établissement public d'enseignement supérieur à statut particulier doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et ayant pour mission d'assurer la formation d'enseignement supérieur, technique, professionnel et spécialisé, de la formation continue et de la recherche appliquée dans les domaines des bâtiments et travaux publics. L'École Nationale Supérieure des Travaux Publics dispense des enseignements et des formations dans les filières telles que l'architecture, l'architecture, le génie civil, génie rural, topographie de cadastres, urbanisme, génie de l'environnement, géotechnique, hydraulique et transport. L'École Nationale Supérieure des Travaux Publics est placée sous la tutelle technique du ministère chargé des Travaux Publics, sous la tutelle académique du ministère chargé de l'enseignement supérieur et sous la tutelle financière du ministère chargé des Finances. Le siège de l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics est fixé à Yaoundé et comprend également une école annexe à Boya et deux centres de métiers de travaux publics à Akonelinga et à Garoua. Cette institution forme des architectes, des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des techniciens, des agents techniques et offre également des masters spécialisés. Pour ce qui est du cycle d'ingénierie, c'est dans la coopération scientifique, technologique et pédagogique avec l'Université de Padua en Italie qu'elle offre des diplômes de master's in engineering pour une formation de 5 ans dans les filières suivantes, génie civil, topographie cadastres, urbanisme et génie de l'environnement. Le cycle d'architecture est également le fruit d'une coopération entre l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics et l'Université de Padua. Ils offrent un diplôme de master's in architecture pour une durée de formation de 5 ans. Ici, il est important de noter que, lors du lancement du concours, l'arrêté du cycle d'architecture est différent de celui du cycle d'ingénierie. Alors, ceux désirant suivre une formation du cycle d'ingénierie dans une des filières énumérées si déçues devront d'abord faire deux ans de tronc commun avant de choisir leur spécialité. La priorité du choix est donnée aux étudiants les plus brillants. Les candidats désirant suivre le cycle d'architecture sont départagés depuis la publication des résultats du concours et commenceront les spécialisations depuis le niveau 1. En ce qui concerne le cycle master en management, il s'agit là d'une formation inter-universitaire, fruit d'une coopération entre l'École nationale supérieure des travaux publics du Cameroun et l'Université Golden Gate de San Francisco des États-Unis d'Amérique. Elle offre des formations, des études en management d'ingénierie de haut niveau dispensées par des universités aguerries et des experts praticiens de diverses nationalités dans le monde. Elle offre également un cadre de formation offrant des possibilités de poursuite des études à l'Université de Golden Gate de San Francisco, une offre de formation permettant de bénéficier d'un accompagnement de la Silicon Valley pour la mise en place des start-up, et un dispositif pédagogique et dictatique répondant aux exigences du milieu professionnel du XXIe siècle. Le cycle des agents techniques, quant à lui, est un cycle mis sur pied par l'École nationale supérieure des travaux publics annexe Bouillard et réservé pour les titulaires des diplômes suivants, BEPC, CAP, 10I Ordinary Level ou tout autre diplôme reconnu équivalent. Le cycle des techniciens est un cycle mis sur pied par l'École nationale supérieure des travaux publics annexe Bouillard et réservé pour les titulaires des diplômes probatoires série C, D, E ou F ou encore 10I Advanced Level avec mathématiques ou sciences physiques. La formation est assurée dans toutes les options, à savoir génie civil, génie rural et topographique cadastre. Quelle que soit sa spécialité, il doit avoir certaines aptitudes du technicien supérieur, mais orienté principalement sur le terrain et la pratique. Il peut être dessinateur dans les bureaux d'études et parfois chef chantier sur le terrain. En ce qui concerne les masters spécialisés, c'est également le fruit d'une coopération entre l'Université de Pado et l'École des travaux au Cameroun. Elle offre un master d'ingénieur spécialisé en géotechnique et structure, un master d'ingénieur spécialisé en ingénierie ferroviaire, un master d'ingénieur spécialisé en eau, déchets et assainissement. L'enseignement professionnel reçu vous permettra d'exercer dans des professions telles que chef d'entreprise, chef de projet, responsable des ressources humaines, consultant et bien d'autres domaines. Vous pourriez également être recruté ou travailler dans une des grandes structures de BTP au Cameroun. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, sans bien sûr oublier d'activer la cloche de notification pour régulièrement recevoir du contenu comme celui-ci. Si nous avons omis une information ou s'il y a quelque chose de plus que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à laisser un commentaire. A bientôt!